Le ministre des enseignements secondaires a développé une plateforme d'enseignement à distance pour les élèves du secondaire au Cameroun. Une série d'enseignements dispensés par les enseignants de qualité pour les élèves du secondaire. Apprendre n'a jamais été aussi simple avec l'enseignement à distance. Une initiative du ministère des enseignements secondaires sous la supervision du professeur Nalova Lyonga en collaboration avec le ministère des Postes et Télécommunications, la Camtel, la CIR TV et l'UNESCO. Nous introduisons l'enseignement à distance comme une autre méthode d'enseignement et d'apprentissage qui diffère du cadre de classe traditionnelle auquel vous êtes habitué. Dans le mode enseignement à distance, vous n'êtes pas avec l'enseignant en personne, alors prenez votre temps, détendez-vous, écoutez l'enseignant, prenez des notes et visitez les liens suivants pour toutes questions ou réponses à vos préoccupations. Allez-y à votre rythme ! La solution du Cameroun contre le Covid-19 est au-delà. Professeur Nalova Lyonga, ministre des enseignements secondaires. Bienvenue à cette séance d'apprentissage. Je suis M. Diomu Abogera, enseignant d'informatique. Je serai votre tuteur pour le cours de la classe de première de l'enseignement technique professionnel. Avant de commencer la leçon d'aujourd'hui, nous allons d'abord corriger le devoir qui a été donné à la fin de la leçon que nous avons vu la dernière fois. Il était libellé comme suit. Parmi les éléments ci-dessous, identifier les éléments matériels informatiques pour réaliser une installation électrique dans un bâtiment. Je reprends. Parmi les éléments ci-dessous, identifier les éléments matériels informatiques pour réaliser une installation électrique dans un bâtiment. En effet, vous avez une liste d'images représentant des éléments. On vous demande d'aller parmi ces éléments et d'identifier ceux qui sont des éléments matériels d'abord et en plus informatiques qui seront nécessaires dans le cadre de la réalisation d'une installation électrique dans un bâtiment. Nous allons ensemble corriger la leçon. Nous pouvons commencer par le premier élément. Il s'agit en fait d'un ordinateur. Est-ce que l'ordinateur est un élément matériel informatique pour la réalisation de notre projet, à savoir l'installation électrique dans un bâtiment? Oui, bien évidemment, c'est le cas. Le deuxième élément qui ressemble, à mon avis, à des pinces, est-ce qu'on peut les considérer comme des éléments informatiques? Non, ce ne sont pas des éléments informatiques. Bien entendu, ce sont des éléments matériels, mais pas des éléments informatiques. Le troisième élément qui a l'image de la table traçante, telle que nous avons vu la dernière fois, est-ce que nous pouvons considérer cela comme un élément informatique? Oui, c'est bel et bien un élément informatique matériel. Le troisième élément qui était un rouleau de cartes, c'est un élément matériel, mais ce n'est pas un élément informatique. Le prochain élément, à savoir la clé USB, naturellement, c'est un élément informatique qui est également matériel. Il faisait partie, pour ceux qui s'en souviennent, des supports de stockage. Le dernier élément qui est représenté ici par une image, à savoir l'image du logo d'Excel, est un élément informatique, mais il n'est pas un élément matériel. Alors, bravo à ceux qui ont pu trouver les bonnes réponses, et les encouragements à ceux qui n'ont pas pu trouver les bonnes réponses. Nous nous osons croire qu'avec la correction, vous avez bien compris ce qu'il fallait faire. Nous allons passer à la leçon du jour. Cette leçon est intitulée « Besoin en outils logiciels ». Cette leçon prévoit, au niveau du plan, des objectifs. Il s'agit en fait des objectifs que nous allons atteindre au terme de cette leçon, suivi des prérequis nécessaires pour aborder la leçon. Après les prérequis, nous allons aborder une situation-problème. Nous allons vous la présenter avec le problème IAFERA, et nous allons poser des questions par rapport à ce problème pour résoudre le problème en question. Avant de résoudre la situation-problème, nous allons d'abord présenter les concepts nécessaires pour notamment résoudre le problème qui a été posé dans la situation-problème. À la suite de la présentation des concepts, nous allons évoluer avec, naturellement, la résolution du problème. Après la résolution du problème, ensemble, nous allons effectuer ou alors réaliser un exercice d'application que je vais vous donner, et ensemble, nous allons corriger. Après l'exercice d'application, nous vous donnerons un devoir qui va vous permettre de réviser ce que nous aurons vu et également vous permettre de mieux asseoir les compétences développées au cours de cette leçon. Sans tarder, nous passons à la première partie de notre leçon, à savoir les objectifs. Au terme de cette leçon, vous devez être capable de déterminer les outils logiciels permettant de résoudre un problème de la spécialité. Il est important que nous retenons ça, donc je peux le répéter. Au terme de cette leçon, vous devez être capable de déterminer les outils logiciels permettant de résoudre un problème de la spécialité. Avant de commencer notre leçon, nous allons évaluer nos prérequis. Comme prérequis, deux questions nous sont posées. Dans un premier temps, il est question de définir ce que c'est qu'un logiciel. Dans un deuxième temps, il est question de citer les deux principaux types de logiciels. Je reprends comprendre qui. La première question, définir le thème logiciel. La deuxième question, citer les deux principaux types de logiciels. Alors, nous allons ensemble réfléchir et ensemble nous allons répondre. Qu'est-ce qu'on peut dire du thème logiciel? Le thème logiciel renvoie en fait à un ensemble de programmes informatiques et de procédures nécessaires au fonctionnement d'un système informatique. Ce n'est pas la définition unique. Toutes les définitions que vous avez qui vont dans ce sens sont valables. Ce sens sur lequel c'est de savoir que le logiciel peut être considéré comme un ensemble de programmes et de procédures nécessaires au fonctionnement d'un système informatique. La deuxième question, c'était celle de citer les deux principaux types de logiciels. Les deux principaux types de logiciels qui ont été vus dans les classes précédentes, nous avons dans un premier temps le logiciel applicatif ou logiciel d'application et dans un deuxième temps, nous avons le logiciel système. À présent que nous avons évalué nos prérequis, nous évoluons avec la situation problème qui est libellé comme suit, suivi attentivement. Dans le cadre des journées portes ouvertes de votre établissement, vos camarades doivent concevoir chacun dans sa spécialité un projet. Mais ne connaissant pas les outils numériques, mais ils ne connaissent pas les outils numériques à utiliser. Je reprends le libellé de la situation problème. Dans le cadre des journées portes ouvertes de votre établissement, vos camarades doivent concevoir chacun dans sa spécialité un projet, mais ne connaissent pas les outils numériques à utiliser. Alors, à l'aide de vos connaissances, aidez-les à résoudre leurs problèmes en listant les outils logiciels en listant les outils logiciels pour la réalisation d'un tel projet pour le cadre de l'industrie d'habillement. Donc, vos camarades ne connaissent pas les outils informatiques pour l'action de leurs projets. Et on vous demande, à l'aide de vos connaissances, aidez-les à résoudre leurs problèmes en listant les outils logiciels à utiliser pour la réalisation de leurs projets, plus particulièrement pour le cadre de l'industrie d'habillement. Avant de répondre à notre situation problème ou avant de résoudre le problème qui vient d'être posé, nous allons d'abord explorer les différents concepts liés à notre leçon, à savoir les besoins, en outils logiciels. Premier concept, c'est le concept d'environnement logiciel. Le concept d'environnement logiciel, comme son nom l'indique, c'est un environnement, c'est-à-dire quelque chose qui entoure l'aspect logiciel, peut être considéré comme un ensemble d'outils logiciels utilisés pour réaliser un ensemble de tâches. Donc, tout ce qu'on va utiliser comme logiciel pour réaliser une tâche va ou peut être considéré comme un environnement logiciel. Alors, deuxième concept, ce sont les logiciels systèmes. Souvenez-vous que lors de l'élévation des péréquies, nous l'avons cité comme étant un type de logiciel. Alors, c'est quoi un logiciel système? Qu'est-ce que pouvons-nous dire d'un logiciel système? C'est un ensemble de programmes informatiques destinés à assurer le fonctionnement global d'un ordinateur. Donc, un logiciel système peut être considéré comme un ensemble de programmes informatiques destinés à assurer le fonctionnement global d'un ordinateur. Il existe plusieurs types de logiciels systèmes et le premier type, ce sont les systèmes d'exploitation, le deuxième, les pilotes, le troisième, les bios et enfin, on peut parler des utilitaires. À présent, nous allons voir un peu en détail ces différents types de logiciels systèmes. Mais avant, permettez que nous puissions d'abord passer aux autres, aux systèmes d'exploitation qui sont encore appelés operating systems ou encore en abrégé OS en anglais. Les systèmes d'exploitation, en fait, ce sont des programmes informatiques qui vont vous permettre de gérer toutes les ressources de l'ordinateur. Souvenez-vous, nous avons vu dernièrement l'ordinateur, c'est un ensemble de ressources. Alors, pour gérer ces ressources, il y a un programme qu'on appelle, ou alors un ensemble de programmes qu'on appelle le logiciel système. Comme exemple, nous pouvons parler du système d'exploitation Windows avec ses différents logos, système d'exploitation Mac OS, avec également un exemple de ces logos, et enfin, le système d'exploitation Unix. Ce ne sont pas les seuls exemples. Vous en avez plusieurs autres. Alors, le deuxième type de logiciel système sont des pilotes. On les appelle encore des drivers en anglais. Le pilote, c'est un programme informatique qui permet au système d'exploitation de reconnaître un périphérique. C'est lui qui va permettre de savoir que vous avez sur votre ordinateur une souris, un clavier. Bref, un périphérique. Ça, c'est le pilote qui est un logiciel système. Comme exemple, on peut parler des pilotes des cartes de son. La carte de son, c'est la carte, souvenez-vous, sur laquelle on peut brancher ou connecter les haut-parleurs. Le haut-parleur qui est un périphérique. Et pourquoi ce périphérique fonctionne ? Pour qu'il soit reconnu par le système d'exploitation et qu'il soit bien pris en compte, il faut que les pilotes de la carte de son. Un autre exemple des pilotes, ce sont des pilotes pour les périphéries telles que l'imprimante. On peut également citer les pilotes pour la carte réseau, les pilotes pour la carte vidéo. Un autre type de logiciel système sont des utilitaires. Les utilitaires ou encore un utilitaire, c'est un programme qui va permettre d'améliorer la performance et les fonctionnalités de l'ordinateur. Je reprends un utilitaire peut-être considéré comme un programme permettant d'améliorer la performance et les fonctionnalités de l'ordinateur. Nous pouvons citer comme exemple l'antivirus, les utilitaires de sauvegarde des données, les utilitaires de compression des données, l'utilitaires telles que la calculatrice. Il y a une calculatrice dans l'ordinateur, c'est un utilitaire, c'est un programme. L'utilitaires telles que le clavier visuel. Le clavier visuel, c'est celui qui a l'intérieur de l'ordinateur, ce n'est pas celui qui est physique. C'est également un programme qu'on appelle un utilitaire. À côté des logiciels systèmes, nous avons parlé également des logiciels applicatifs. On les appelle encore des applications ou encore des logiciels d'application. En abrégé, parfois, vous allez voir, on va parler de APP ou APP. Ce sont des logiciels applicatifs. Comme son nom l'indique, c'est pour des applications précises. Donc, c'est un ensemble de programmes informatiques qui vont permettre d'exécuter une tâche spécifique dans l'ordinateur. Un ensemble de programmes informatiques qui va permettre d'exécuter une tâche spécifique dans l'ordinateur. Comme exemple, nous avons des logiciels applicatifs qui sont des logiciels de traitement des textes tels que le logiciel de Goout qui vous permettent naturellement de produire des documents, textes. Il y a également Google Docs, LibreOffice, etc. Un autre exemple de logiciels applicatifs, vous avez toujours, comme logiciel de traitement des textes, openoffice.org, writer, abiwork, libreoffice. Un autre type de logiciels applicatifs, ce sont des tableurs. On peut rappeler spreadsheet en anglais. Les tableurs, c'est quoi ? Ce sont en fait des logiciels qui vous permettent de manipuler les données dans des tableaux appelés feu de calcul tel que présenté sur le match. Et puis, ce logiciel ou ce tableur permet d'automatiser des calculs complexes et produire des représentations graphiques. Donc, je reprends un logiciel de tableur. C'est un logiciel permettant de manipuler les données dans des tableaux appelés feu de calcul et d'automatiser des calculs complexes et pour produire aussi des représentations graphiques. Comme exemple des tableurs, nous pouvons citer un exemple qui est bien connu, un tableur Microsoft Excel. Un autre exemple, il s'agit de Sunstart Office Calc. C'est aussi un tableur. Un autre exemple, c'est OpenCalc. Ensuite, on peut parler aussi d'IBM Lotus, 1, 2, 3. On peut parler également de Corel 4 Pro. Un autre type de logiciel sont des logiciels spécialisés. Nous pouvons dire qu'un logiciel spécialisé, c'est ce logiciel-là qui va permettre de créer une solution qui va répondre à un problème pratique. Donc, un logiciel spécialisé, c'est un logiciel permettant de créer une solution qui répond à un problème pratique. Comme exemple, on peut citer Autocad LT, SEE ou encore C Electrical V8R1, Proteus, Hydrao, etc. À présent, après avoir parlé des types de logiciels, nous pouvons essayer d'établir un état de besoin des logiciels dans différents ou dans divers domaines industriels. Nous commençons d'abord par le cas du génie civil et mécanique. Pour ce cas, comme logiciel de spécialité ou comme logiciel spécialisé, nous pouvons prendre comme exemple Autocad LT. Ensuite, comme logiciel d'applicatif aussi, nous pouvons parler des tableurs tels que Microsoft Office Excel, tels que aussi de Sun Star Office Calc ou encore de Open Calc. Comme système d'exploitation, nous pouvons parler de Windows 10, Windows 8.1, Microsoft Windows 7, bref, il y a Windows avec ses différentes versions. Maintenant, passons au cas de l'industrie d'habillement. Pour l'industrie d'habillement, nous commençons d'abord par les logiciels de spécialité, à savoir la société de l'habillement. Quels sont les logiciels qu'on peut utiliser et les logiciels qu'on peut utiliser pour la conception, par exemple, d'un vêtement. Nous avons le cas de l'exemple de Edraou, qui est un cas aussi bien connu. À côté des logiciels spécialisés, nous pouvons parler des tableurs qui sont nécessaires aussi dans le cas de l'industrie d'habillement. Comme exemple, nous reprenons l'exemple de Microsoft Office Excel, qui est un excellent tableur. À côté de lui, on peut citer Sun Star Office Calc, Open Calc également. Enfin, pour le cas de l'industrie d'habillement comme système d'exploitation, nous pouvons citer aussi Windows avec ses différentes versions, notamment Windows 2000, Windows XP, Windows 7, Windows Vista, etc. À présent, nous pouvons parler aussi du cas de la conception électrique, c'est-à-dire quel est l'état de besoin en logiciel que nous pouvons réaliser pour le domaine de la conception électrique. Alors, commençons d'abord par les logiciels des spécialités. Parmi les spécialités, nous avons plusieurs exemples. C'est le cas de CIElectrical V8R1. C'est le cas aussi de Proteus, qui sont les exemples de logiciels des spécialités utilisés dans la conception électrique. Pour ce qui est des tableurs, des logiciels de tableurs, nous pouvons citer le cas du logiciel Microsoft Office Excel. Nous pouvons citer le cas du logiciel Sunstar Office Calc et aussi les Open Calc, qui sont tous des exemples de tableurs. Ensuite, pour ce qui est des systèmes d'exploitation, nous pouvons parler de Windows Vista, comme exemple. Nous pouvons également parler de Windows C20, de Windows 8, bref, des différentes versions des Windows qui sont des systèmes d'exploitation. Alors, après avoir exploré nos différents concepts, nous pouvons revenir à notre problème qui a été énoncé dans la section problème et à partir de nos concepts que nous avons vus, répondre au problème qui a été posé. Mais retenez que chaque fois, vous devez être capable de réaliser un état de besoin en logiciel en repérant les tableurs, en repérant le logiciel de spécialité, en repérant le logiciel applicatif, en repérant, pourquoi pas, le système d'exploitation, en repérant les utilitaires et autres. Donc, pour ce qui est la situation, le problème, nous allons prévenir sur son énoncé. Dans l'énoncé, on nous avait demandé d'identifier les éléments logiciels qui vont être utilisés pour réaliser un projet pour le cas de l'industrie d'habillement. Il s'agit en fait de réaliser un état de besoin en logiciel pour le problème qui a été posé et plus particulièrement pour le cas de l'industrie d'habillement. Tout à l'heure, quand nous avons vu les différents concepts, nous avons parlé de l'industrie d'habillement. Dans ce cas, on a d'abord recensé des exemples de logiciels de spécialité. Donc, pour le cas de notre problème ici, et le sujet de spécialité pour l'habillement, nous pouvons utiliser le logiciel Edrao qui va nous permettre de dessiner les coups et les vues d'un vêtement par exemple sur l'ordinateur. C'est-à-dire que s'il est question de réaliser une veste, prenons un exemple comme ça, il sera question d'utiliser par exemple Edrao pour dessiner les coups de notre veste ou alors les différentes vues de notre veste. À côté des logiciels de spécialité, nous pouvons aussi parler du logiciel d'exploitation. c'est le premier logiciel même, c'est celui qui va nous permettre d'exploiter l'ordinateur et les autres ressources matérielles. Donc, comme exemple, le logiciel d'exploitation, on peut avoir sur une machine installée Windows Vista qui va nous aider à exploiter les autres logiciels et les différents matériels. Comme tableur, nous pouvons citer pour le cas de notre problème, le tableur Microsoft Office Excel. C'est lui qui va nous permettre de réaliser par exemple un défi pour la conception d'un vêtement, d'un gant, d'une veste. C'est lui qui va nous permettre dans le défi d'automatiser nos calculs et même de faire des petites comparaisons. À présent, nous avons répondu à notre problème qui était posé, à la situation de problème et pour mieux asseoir nos connaissances, nous allons ensemble corriger un exercice d'application. L'exercice d'application est énoncée comme suit. Monsieur Takougan est un ingénieur de conception en génie civil option bâtiment. Il désire ouvrir son propre bureau d'études dans lequel il réalisera des plans 2D et 3D numériques des immeubles des différentes entreprises qui feront appel à lui. Faire un état de besoin en outils logiciels pour son entreprise. Donc, je reprends l'exercice d'application. Monsieur Takougan est un ingénieur de conception en génie civil option bâtiment. Il souhaite ouvrir son propre bureau d'études dans lequel il va réaliser les plans 2D et 3D numériques des différentes immeubles des entreprises qui feront appel à lui. Il est question pour vous de faire un état de besoin en outils logiciels pour mettre sur pied le projet de monsieur Takougan. Alors, nous pouvons ensemble réfléchir et qu'est-ce qu'on peut donner comme état de besoin en outils logiciels ? Dans un premier temps, il est important qu'il ait le logiciel ou le système d'exploitation. C'est celui-là qui va lui permettre, celui-ci qui va lui permettre d'exploiter sa machine. S'il n'a pas ce logiciel, il ne peut pas utiliser un ordinateur. Il peut, par exemple, prendre le logiciel Windows 7 et l'installe sur la machine. Deuxième élément logiciel nécessaire pour le projet de monsieur Takougan, c'est d'avoir des pilotes pour faire fonctionner ses périphéries, notamment la table traçante. N'oubliez pas, on vous a dit que le pilote permet de reconnaître un périphérique. Donc, si monsieur Takougan a la table traçante sur laquelle il va imprimer ses plans 2D conçus dans la machine, dessinés dans la machine, s'il n'a pas le pilote de la table traçante, il ne pourra pas exploiter cette table traçante. C'est pour cela qu'il est important qu'il ait le pilote ou le driver pour faire fonctionner cette table traçante. Ensuite, on peut aussi parler du logiciel de spécialité. à savoir comme exemple AutoCAD LT. En fait, ce logiciel de spécialité va lui permettre de dessiner ses plans puisqu'il veut réaliser des plans dans son entreprise. Il aura besoin sous son ordinateur d'avoir un logiciel qui va lui permettre de faire cela. Comme exemple, le logiciel de spécialité pour le bâtiment, c'est AutoCAD LT qu'il doit utiliser pour ses dessins. Également, nous pouvons parler des tableurs dans l'entreprise de M. Tabougan, il va effectuer des dévies, par exemple. Et dans les dévies, il y a des calculs à faire, des calculs automatiques qu'il peut également automatiser. Il y a des représentations graphiques qu'il doit réaliser. Et pour cela, il est nécessaire pour lui d'avoir un tableur tel que Microsoft Office Excel ou encore SunStat Office Calc ou encore OpenCalc. À présent, nous allons vous donner un devoir pour reviser cette leçon et mieux asseoir les compétences qui sont abordées dans cette leçon. Ce devoir est énoncé comme suit. Mme Oumaru est une spécialiste de conception en industrie d'habillement. Elle désire ouvrir sa propre entreprise pour concevoir différents modèles ou styles d'habillement à l'aide d'un ordinateur qui vous est demandé de faire un état de besoin en outil logiciel nécessaire pour réaliser son projet. Comme référence à notre cours, nous avons consulté pour l'élaboration de ce cours le programme informatique de la classe première et l'enseignement technique professionnel, le livre d'informatique excellence en informatique de la classe première, le livre d'informatique APC première enseignement technique professionnelle 2020 et deux sites web dont les liens apparaissent sur l'image. Pour la prochaine leçon, elle sera intitulée « Généralité sur la sécurité informatique ». Sous-titrage 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 Sous-titrage